Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des dates. Et oui, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et même encore aujourd'hui, certains amis sont un peu perdus là-dessus. Même moi j'avoue que je suis un peu perdue sur ce sujet qui est typiquement américain parce que les américains sont assez compliqués à décrire. Mais aujourd'hui, j'espère que grâce à cette vidéo, je vais enfin vous expliquer et vous éclaircir à propos des dates américaines. Et oui, parce que les dates c'est typiquement américain. Veuillez m'excuser si la vidéo va être un peu fouille-fouille parce que je risque de me répéter pour essayer de vous rejoindre des trucs et d'autres et je sais que moi, c'est toujours du décousu à chaque fois. Je suis la fille qui est au lycée et au collège, j'avais le droit au mal dit, mal dit, mal dit, décousu, mal dit, mal dit, mal dit. Donc aujourd'hui, ça va être exactement le cas dans cette vidéo-là. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est une date ? On va dire qu'une date, en français, ça t'équivaut à un rendez-vous galin. Sauf qu'aux Etats-Unis, les dates ne sont pas forcément que des rendez-vous galants. Ça peut être une date avec un pote aussi. Mais c'est un peu plus particulier et c'est un peu un sujet à part. En fait, une date avec un pote, c'est genre, vas-y, on sort et tout, on se fait une date, c'est un rendez-vous. Je t'invite au resto, je t'invite à faire ça. Mais un date, normalement, aux Etats-Unis, c'est quand même un rendez-vous galant. Voilà, tout simplement. Mais c'est complètement différent d'un rendez-vous galant en France. Un rendez-vous galant en France, c'est qu'on habite sa propre copine au restaurant ou la fille qui nous plaît vraiment à venir au restaurant et tout ça. Mais ici, aux Etats-Unis, c'est pas exactement pareil que ça se passe. Et oui, parce qu'en France, un rendez-vous galant, vous allez inviter une fille, donc celle qui vous plaît, à un restaurant par exemple. Et vous n'avez pas forcément tout payé, vous pouvez lui demander de partager. Mais vous invitez qu'une fille au rendez-vous galant, soit votre copine, soit votre future copine. On est d'accord. Mais aux Etats-Unis, c'est possible de dater, comme on dit, plusieurs personnes à la fois. Pourquoi ? Il faut savoir que les Américains, ce sont des personnes très religieuses et que dans la religion, on nous dit qu'on doit avoir une copine, la femme de sa vie. Enfin, une copine, vous avez compris, petit ami. Et bien, la femme de sa vie, c'est elle avec qui on va se marier et qu'on va faire le reste de sa vie. Les Américains ont un peu peur sur cette solution-là. S'ils ont une copine et qu'ils se disent, imaginons que c'est pas la femme de ma vie. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont plusieurs copines, et oui, qui s'appellent amies particulières, jusqu'au jour où ils réalisent que c'est vraiment la fille qu'ils aiment, c'est vraiment la fille avec qui ils veulent se marier. Et là, donc là, c'est, enfin, sa petite amie. Oui. Au moment qu'il a une petite amie, un Américain ne date plus avec plusieurs filles. Il aime la seule et l'unique. Mais par contre, pendant la période amies particulières, il a plusieurs amies particulières. Vous allez me dire. Eh mais c'est un connard, en fait ! Je risque à plein de meufs à la fois. Oui, c'est à peu près ça. Mais je vous explique tout de suite. Pour moi, une dette à l'Américaine, je vois ça un peu comme Tinder, en vrai. Vous savez, Tinder, ce site de rencontre où vous regardez, vous matchez ou vous matchez pas, genre, il est moche, il est moche. Oh ! Lui, il me plaît. Vous mettez sur j'aime et là, match. Parce que lui aussi, il vous a aimé et vous pouvez enfin vous parler. Aux Etats-Unis, pour moi, ça se passe à peu près pareil. Le mec, il a plusieurs filles qui mettent je plaît. Elle plaît, elle plaît, elle plaît, elle plaît. Donc, toutes ces filles-là, il va les inviter à une date. Comment ça se passe, une date ? Le gars, généralement, vient vous chercher chez vous, vous emmène, par exemple, au restaurant, boire un café, à un cinéma, à un bar. Et vous paye tout. Il faut savoir qu'un mec, aux Etats-Unis, vous paye tout. Moi, j'ai fait une date et j'avoue que le premier jour, j'ai trouvé ça super gênant que le mec me paye mon café. Parce que bon, c'était une date à Starbucks. J'ai des copines qui ont eu des dates dans des putains de restaurants de luxe. Moi, j'ai eu une date à Starbucks. Mais c'est toujours déjà m'Ukrain. Et j'étais choquée que le gars veuille me payer mon café. Mais c'est comme ça, il faut le savoir. Si vous faites une date, laissez le gars payer. Donc, pendant cette date, vous échangez des paroles, vous parlez, vous vous posez des questions. Mais moi, je trouve que c'est trop questionnaire, en fait. Parce qu'il y a même le jeu qui s'appelle, le jeu des 21 questions. C'est un jeu où chacun autour, vous vous posez des questions pour connaître plus sur la personne. En France, pour moi, je trouve que quand on apprend à découvrir quelqu'un, ça se fait naturellement. Du genre, tu parles en une phrase en expliquant que tu as des frères et des soeurs, tu vois. Alors qu'ici, ils m'ont eu de plus à te dire. Est-ce que tu as des frères et soeurs ? Ils ont quel âge ? Ils font quoi dans l'ordre ? Je trouve que ce n'est pas naturel. C'est du dating, tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de mythique. Mythique, on dit que c'est un site de dating. Oui, oui, parce que c'est ce genre de site-là qui se passe en réalité, en fait, tu vois. Pour moi, ce moment-là où tu parles avec la personne que tu apprends à la connaître, c'est le moment du match. Tu sais quand tu as matché à la personne et que tu peux enfin lui parler. Et bien pour moi, c'est ce moment-là. Généralement, après, à la fin du rendez-vous, donc franchement, c'est un rendez-vous à la française, soit c'est un ciné, soit c'est un resto, soit... Voilà, tu as bien compris. Le gars te ramène chez toi. Normalement, il y a la possibilité fétidique, c'est le gars attend que tu l'embrasses. Attention, deux possibilités. Soit tu ne l'embrasses pas et ça veut dire, next, je ne veux plus jamais te voir, tu ne me plais pas. Soit tu l'embrasses et ça veut dire, je suis prête à avoir éventuellement d'autres rendez-vous avec toi. Oui, ça ne veut pas dire que tu l'embrasses, ça y est, c'est ton copain officiel, tu es la seule, tu es l'unique. Non, non, aux Etats-Unis, embrasser, ça veut dire que tu es sur la liste d'attente, en gros. La liste de, tu es ma... tu es mon amie particulière. Donc, tu fais partie d'une des permis tant de filles que j'ai. Des fois, tu as de la chance, tu es l'unique et la seule. Des fois, tu as moins de chance, c'est la 3 ou la 4ème copine qu'il a. C'est super, c'est génial, voilà, tu as bien compris. Donc ensuite, si tu as embrassé le gars que tu voulais de 30 et vous, vous voyez plusieurs fois, vous parlez et tout. Et oui, vous vous embrassez, vous couchez ensemble, des choses comme ça. Alors qu'il y a plusieurs filles. Mais les filles, c'est pareil, alors qu'elles ont plusieurs garçons. Il ne faut pas croire que c'est que les gars, les connards. Les filles, c'est comme ça aussi. Ce n'est pas une question de connards ou quoi, c'est une question de lifestyle américain, tu vois. Donc du coup, le gars, il continue à tout parler et tout, c'est sa copie, une de ses parmi copies. Et un jour, si tu lui plais vraiment ou si toi, il te plaît vraiment, il y a le jour du talking. Alors qu'est-ce que c'est, talking ? Talking, ça veut dire parler. Et en gros, c'est le jour où tu lui demandes de sortir avec toi, s'il est vraiment d'accord, s'il pense que tu es vraiment la femme de sa vie et tout. Et donc là, deux possibilités, oui ou non, et si c'est non, next, bye bye, je vois avec les autres ou je continue à faire mes dating comme je le disais avant. Ou alors, voilà, t'es la femme de ma vie, on va se marier un jour et tout, blablabla. Et oui, c'est ça, des dates aux Etats-Unis. Et moi, franchement, j'ai été choquée quand j'ai fait ma propre date parce que j'ai eu l'expérience, comme je vous le disais, où le gars m'a payé à boire. Et enfin, il m'a ramené chez moi et qu'il a essayé de m'embrasser. Et déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout ? Et moi, je le voyais comme un pote déjà. Je ne voulais pas de copains en cours aux Etats-Unis déjà. Et puis, je te parlais avec mon copain en cours, je n'avais pas de copains. Mais je ne voulais pas de copains aux Etats-Unis, je voulais juste des potes. Et il me fait, bah, on a daté et tout, tu me plais, blablabla. Alors, le gars, je fais, ah oui, mais pourquoi tu m'embrasser ? Daité, c'est-à-dire quoi, en fait ? Et c'est là qu'il m'a expliqué. Et je fais, ah, c'est ça, Daité, c'est en gros avoir un rendez-vous avec plusieurs filles en même temps. Génial, merci, super. Si se trouve, tu embrassais trois autres meufs dans la même soirée, quoi. Non, parce qu'il était avec moi, mais voilà. Et un autre jour, pour vous expliquer à quel point l'amitié fille garçon n'existait pas, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo Les différences entre la France et les Etats-Unis 2, que je vous laisse aller voir. Ça doit être ici ou ici. Je pense que c'est de ce côté-là. Et bah, en fait, un jour, j'ai contacté avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder, mais je voulais me faire des potes dans mon village. Et on parlait, il me fait, ouais, je veux faire une date avec toi. Et là, je lui fais, ah, attends, mais une date, genre rendez-vous galant et tout. Et là, il me fait, bah, ouais, ouais, on va au resto et tout. Et je lui fais, ah, mais moi, je suis pas du tout intéressée. Je veux des potes aux Etats-Unis, tu vois, je viens d'arriver à l'Archemont, je veux des potes ici. Et il m'a fait, ah, mais t'as cru que l'amitié fille garçon, que ça existait ? Mais non, mais moi, les meufs, c'est juste pour sortir avec elles. En gros, si tu vas avoir un ami pote, faut que tu l'embrasses et que tu couches avec, tu vois. A sex friend, you know ? Non, mais sérieusement, bah, du coup, moi, quand j'étais là, j'étais un petit peu dégoûtée, tu vois, de me dire, ah, bah, le mec, il a plusieurs meufs et tout. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne m'en ai rien avec les livres, j'ai mon copain et j'aime mon copain. Mais c'est par rapport à mes copines qui me font rire, des fois, bon, non, mais tu sais qu'en fait, il avait deux autres meufs en même temps que moi. Non, mais tu sais qu'en fait, il m'aime pas vraiment et tout, enfin, bref, c'est trop, trop bizarre, tu vois. Mais c'est typiquement américain, et oui, il ne faut pas se dire que ce sont des connards ou des salopes, non, non, c'est typiquement américain, ce se passe comme ça dans leur vie, nous, en France, nous, en France, on sera plus, nous, ah, j'en ai pas parlé, je parle trop vite. Nous, en France, on sera plus du genre à rencontrer les gens, bien parler avec eux, devenir amis avec eux, et puis, bah, si ça va mieux, tu vois, apprendre à mieux les connaître, et puis un jour, peut-être lui demander de sortir avec lui, comme si ça passait avec une copain, et puis, bah, voilà, sortir avec. Et avoir qu'un copain en même temps, sinon ça s'appelle trompé aux Etats-Unis, trompé, ça n'existe pas, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, une question qu'on m'a un peu posée, comment ça se passe dans les bars, les restaurants, les soirées, les trucs comme ça ? En fait, pour vous expliquer un peu, oui, beaucoup de filles font leur gros chagas en soirée, chagas, le mot qui veut dire pute, désolée, pour pouvoir avoir des verres avec des mecs, pour avoir des verres gratuits offerts par les mecs, donc, du coup, elle danse à côté d'eux, coller, serrer, elle sait se toucher, hein, franchement, toucher quand je suis touchée, c'est peloter les seins, peloter le cul, j'ai déjà vu une meuf se faire doiter au plein milieu d'une piste aussi, en boîte, ça n'a choqué personne, à part moi, et mes potes, mais ça n'a pas choqué du tout les Américains, ça avait l'air d'être normal, et donc, du coup, bah, le mec vous paye des verres, ou alors, tout simplement, un mec vient te voir, il dit, « Ah, je peux te payer un verre », et puis il te parle, il te parle, il te parle des heures et des heures, c'est super relou, enfin, pour moi, je trouve. Et pour remercier d'avoir offert un verre, parce que c'est normal de remercier quand même le mec ici aux Etats-Unis, les verres coûtent super cher, qu'est-ce qu'en fait, enfin, les filles ? Je vous laisse imaginer. Je ne vais pas vous faire de dessin. Quelques petites prélits, quelques... quelques aventures sexuelles, tu vois ? Je pense que t'as compris. Je suis sûre que t'as compris. Mais voilà, bah, les filles aux Etats-Unis, pour remercier leur verre, elles baissent, quoi. Non, mais franchement, ça se passe comme ça aux Etats-Unis, c'est normal, et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'adolescentes sont enceintes super jeunes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émissions aux Etats-Unis qui s'appellent « Saison est enceinte », « Adolescente est enceinte », parce qu'en fait, aux Etats-Unis, le sexe est un sujet hyper tabou, et donc du coup, beaucoup de filles ne se protègent pas, et hop ! Un bébé ! J'ai quel âge ? J'ai 16 ans ! Et oui, c'est bon, je suis maman à 16 ans ! Et voilà, bah oui, c'est super tabou aux Etats-Unis, c'est dommage, moi je dis, il ne faudra plus en parler, nous en France, on en parle en cours, en quatrième et tout ça. Ici aux Etats-Unis, non. C'est trop tabou d'en parler, et donc du coup, bah voilà ce qui se passe, il se passe les catastrophes, hein. Voilà, beaucoup d'avortements aux Etats-Unis, il faut le savoir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie américaine, on ne va pas dire autre chose, on ne va pas dire le contraire. C'est la vie américaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai un peu expliqué le plus possible, et que vous, surtout, et que surtout, vous m'avez compris, parce que je suis sûre que ça a été du cafoui total, je vais m'en rendre compte quand je vais faire le montage, je vais aller, oh là là, est-ce qu'ils m'ont compris, est-ce qu'ils m'ont compris, j'espère qu'ils m'ont compris. D'ailleurs, bah si vous m'avez compris ce que je vous ai expliqué, mettez-moi en commentaire, oui c'est bon, on a compris, tout, t'inquiète, parce que franchement, oh là là, mais quand j'essaie de parler sur des sujets comme ça, je cafouille, pourtant c'est marqué dans mon petit bloc-notes, mais comment te dire, c'est autant le bordel dans ma tête que sur mon bloc-notes, donc voilà, donc mettez-moi en commentaire en me disant, oui c'est bon, on a compris, t'inquiète, ou si vous n'avez pas compris, bah justement, posez-moi des questions en commentaire, je lui répondrai, bien sûr, avec plaisir. En tout cas, bah si ma chaîne vous plaît et tout, vous voulez avoir des conseils au niveau de la vie aux Etats-Unis, au niveau de la vie d'opère, ou même du truc de tous les jours, lifestyle et tout, pour apprendre à me connaître, et surtout aussi, là, beaucoup vont arriver au niveau des voyages, parce que, bah, à l'origine, ma chaîne, c'est aussi les voyages, donc là, c'est pour ça que je me spécialise un peu plus sur les Etats-Unis, parce que je n'habite aux Etats-Unis, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir, c'est totalement gratuit, et puis, bah, pour vous, vous allez enfin apprendre plus de trucs, des choses au niveau des destinations, au niveau des avis des Etats-Unis, mais aussi en globalité de voyages, et on se retrouve, comme d'habitude, tous les mercredis, je vous fais plein de bisous, à mercredi prochain, ciao !